Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre de travail que j'ai trouvé par hasard dans une vidéo d'une youtubeuse qui fait des vidéos en anglais et qui s'appelle l'alchimie de la ménopause. Alors bon, moi je ne suis pas encore dans la ménopause, mais par contre j'en approche. Voilà, donc j'ai 48 ans, donc c'est un, comment dire, des types de questions que je me pose sur comment passer cette période, enfin comment dire, traverser cette période et que ce soit quelque chose de constructif, que ce soit un moment qui soit beau et pas comme on le voit dans la plupart des livres, en tout cas tous ceux que j'ai pu regarder avec des messages, attention, il y a les bouffées de chaleur, comment éviter les bouffées de chaleur, comment éviter ci, comment éviter ça, et puis on grossit, et puis ici, etc. Et moi je n'avais pas du tout envie d'être dans cette démarche-là de peur, de vision de la ménopause comme étant une sorte de déchéance, et donc l'idée c'était, avant d'arriver à cette période de pré-ménopause et puis après de ménopause, de le préparer, et de le voir d'une façon plus magique, et notamment avec une valorisation de la femme mûre. Et du coup, je suis tombée sur ce livre-là, alors c'est marrant, la youtubeuse est encore plus jeune que moi, mais elle a aussi, comment dire, elle est aussi dans cette recherche de sens, et dans cette recherche d'intelligence, et de traverser cette période-là avec intelligence. Donc, le livre est en anglais, il n'a pas été traduit en français, c'est un livre de travail, l'anglais n'est pas très compliqué, et on va associer en fait des exercices, des prises de conscience avec un travail avec les huiles essentielles. Donc j'ai acheté toutes les huiles, enfin j'ai récupéré les huiles essentielles que j'avais déjà, qui correspondaient à ce travail-là, et j'ai tout mis dans une petite boîte, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une présentation d'envoûté des box envoûtés sur le thé, et j'adore celle-ci sur le petit prince, donc voilà, je la réutilise pour faire ce travail-là. Donc l'auteur, elle a vécu en France, elle a travaillé avec une personne aussi qui a vécu en France, et qui a énormément travaillé sur les huiles essentielles, je vais voir si je récupère ou non son livre sur les huiles essentielles féminines, parce que je pense que ça peut être un bouquin assez sympa. Et puis donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc c'est un grand format, c'est un format... Est-ce que j'ai quelque chose en... Vous voyez là j'ai un truc avec du... Ouais c'est un peu plus petit que du A4, mais bon on est presque sur du A4. Enfin c'est les formats américains. Alors, donc voilà la table des matières, donc la première partie c'est se préparer au voyage de la ménopause, de la transformation et de la reconquête de son pouvoir. Et après il y a la partie de la ménopause. Donc moi je vais faire cette première partie, puis je vais me garder cette partie-là pour plus tard, ou peut-être je verrai, enfin voilà, quand je vais commencer à avoir ces symptômes, ou peut-être je... Enfin je vais voir comment est-ce que je... J'utilise cette première, cette deuxième partie. Mais j'ai quand même acheté les huiles essentielles. Parce que je trouve que, bien que ce soit sur la ménopause, en fait on peut aussi utiliser un certain nombre de techniques et de travaux qu'elle propose pour autre chose en fait. Par exemple, je vais vous présenter le premier travail que j'ai fait. On peut le faire sur ce qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine d'ailleurs, je vais peut-être le faire. Donc voilà. Alors, c'est super bien écrit, c'est simple, c'est gros. On a des phrases clés qui sont dans du violet, comme ça on peut les voir et elles marquent en fait. Moi j'aime bien, parce que j'ai un esprit plutôt synthétique, donc j'aime bien voir des synthèses. Donc, la définition médicale, la périménopause, une femme en périménopause, elle n'est pas malade. C'est quelque chose de naturel, quelque chose de lié à la santé en fait, donc on est en pleine santé. Et ça va toucher l'esprit, le corps et on va dire l'âme. Voilà, et la ménopause c'est une célébration et moi j'aime bien, parce que vraiment dans ce livre-là, on a ce côté valorisation et fête quoi. Chouette, voilà, je suis en ménopause et donc du coup ça me permet de faire autre chose. Et ça, je trouve ça hyper précieux, on revient sur de la vie en fait, sur quelque chose de vivant, sur quelque chose de vrai, sur quelque chose de, sur une célébration et sur la célébration de la femme dans tous ses aspects. Donc, après donc, elle parle de l'alchimie et donc justement, cette période de ménopause, c'est une période d'alchimie. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qu'on appelle des symptômes, mais ce ne sont pas des symptômes, c'est toutes les particularités que vont rencontrer les femmes pendant cette période de ménopause. Par exemple, les bouffées de chaleur, on va faire de l'alchimie, on va travailler avec l'élément feu. Donc, l'idée, c'est de traverser cette période, cette période comme une sorcière en fait, pour faire de la transformation et de l'alchimie et transformer le plomb en or, puisque c'est la définition de l'alchimie. Voilà, donc la ménopause, ce n'est pas quelque chose qu'on a soigné, comme c'est présenté aujourd'hui par le corps médical, où on va vous donner des médicaments pour ne pas avoir ci, pour ne pas avoir ça. On va peut-être continuer à prendre des hormones, mais c'est une opportunité pour grandir et de façon très, très importante. Alors, donc la ménopause, c'est une expérience de la femme qui va être centrée sur elle et on a besoin d'une approche comme ça, c'est-à-dire une approche de développement personnel, une approche de travail sur soi. D'ailleurs, elle dit un truc que je trouve super intéressante. En fait, quand on a 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas le moment de faire, de passer beaucoup de temps pour faire du développement personnel, pour être centré sur soi, parce que là, on est sur quelque chose d'égo-centrique. Quand on a 20-30 ans, ce n'est pas ça qu'on a à faire en priorité. Je ne dis pas de, voilà, si on a besoin de travailler sur soi dans le cadre d'une thérapie, bien sûr que c'est utile. Mais le travail et la transformation de la femme, elle se fait au moment de la ménopause, parce que la femme n'est plus fertile, donc elle n'a plus une créativité qui est axée sur l'extérieur et la transformation du monde matériel extérieur, mais elle a une créativité qui est axée sur elle-même et sur sa transformation à elle et sur ce qu'elle, après, va pouvoir apporter au monde. Donc c'est super intéressant aussi. Voilà, donc après, il y a des choses... Est-ce que vous êtes prête à renaître ? Est-ce que vous êtes prête à devenir la personne que vous êtes vraiment ? Est-ce que vous êtes prête à vous aimer ? Enfin, prête. Est-ce que vous êtes prête à retrouver l'équilibre en vous ? Est-ce que vous êtes prête à devenir une femme puissante ? Alors, donc après, on a des textes qui sont super jolis sur la femme, et puis on a des explications psychologiques que je trouve hyper intéressantes sur l'ego et la conscience et sur tout ce qui nous constitue, c'est-à-dire le soi, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, spirituel, on va dire l'inconscient collectif, et puis le soi supérieur. Et donc, en fait, l'ego et la conscience n'ont accès qu'à une petite partie, même par exemple pour le corps physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la conscience de notre respiration, on n'est pas obligé de penser à notre respiration pour respirer. Même chose pour le fonctionnement de nos organes. Donc ça, j'ai trouvé... C'est la première fois que je vois... Pourtant, il est tout simple, mais une représentation aussi intéressante. Voilà. Donc après, on va commencer à travailler le... Oui, on va commencer à faire les premiers travaux. Alors le premier travail, et c'est celui-ci que j'ai fait, il se fait en sentant régulièrement de l'huile essentielle d'oliban, et on va mettre à l'intérieur d'un cercle tout ce qu'on veut, enfin, toutes nos motivations, nos désirs pour cette transition de la ménopause. Pas seulement pour la ménopause, mais aussi pour ensuite. Donc ici, on va mettre tous nos désirs et motivations, et autour, tout ce qu'on laisse. Alors ça peut être des choses qui sont désagréables, ou ça peut être des envies qu'on a eues, et puis des deuils à faire. Donc, je ne sais plus ce qu'elle donne comme exemple, par exemple, une femme qui aurait voulu des enfants et qui n'en a pas eu, elle a un deuil à faire, et donc elle peut mettre des images d'enfants. Donc après, on va le faire soit en collage, soit en peinture, en crayon de couleur, on va mettre des mots, on peut mettre beaucoup de choses pour représenter ce travail. Donc, elle, c'est, voilà, voilà le sien. Donc, il y a des choses qui sont très personnelles, c'est-à-dire qu'ils vont lui parler, qui, moi, ne vont pas forcément me parler. Mais elle, elle a mis, donc à l'intérieur, elle ressemble plus à une fleur fermée, plus une, voilà, ou peut-être un sexe féminin. Mais donc, elle a un petit peu, elle n'a pas fait un rond exact, donc là, elle l'a fait à son idée. Voilà, puis ça, ça doit représenter des peurs. Enfin, voilà, c'est super personnel. Donc, moi, j'ai fait quelque chose de, j'ai mélangé, en fait, de la peinture et du collage. Voilà, donc, chaque chose a une importance. Il y a vraiment quelque chose de, j'ai pris du temps, en fait, pour le faire. Au début, j'avais pris un petit post-it que j'avais mis ici et j'avais noté des mots, des mots clés. Ensuite, j'ai laissé les choses un peu venir et puis j'ai fait la peinture et je l'ai faite en plusieurs jours, en fait. Je n'ai pas tout fait en même temps. Donc, ça, c'est le premier exercice. C'est vraiment la visualisation de ce que je vais traverser et surtout de la femme que je veux devenir en tant que vieille femme, en tant que femme mature. Qu'est-ce qui est important pour moi et voilà, encore une fois, à l'extérieur, ce que je veux laisser. Donc, c'est un travail qu'on peut faire axé sur la ménopause, mais c'est un travail qu'on peut faire, par exemple, je pense que je vais le faire pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine, donc pour moi, qui je veux être, qu'est-ce que je veux incarner et qu'est-ce que je veux laisser, que ce soit à nouveau des choses qui me plombent ou des choses que j'aurais aimé avoir dans ma vie et que je n'aime pas et dont je dois faire le deuil. Voilà. Donc, après, il y a un autre exercice. Donc, celui-là, je vais bientôt le faire. Là, on va travailler sur quatre corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et là, on travaille avec une huile différente pour chaque corps. Et donc, il y a une explication de comment le faire. Là, par exemple, c'est de l'angélique. On va, pour le corps physique, on va ressentir toutes les tensions, tous les blocages, les choses vraiment qu'on sent dans le corps. Donc, c'est vraiment un travail de... Comment on appelle ça ? Que Christophe André fait souvent faire. C'est-à-dire de... Je me connecte avec mon corps et j'écoute ce que mon corps me raconte. Voilà. Et après, quelles sont les expériences ? Qu'est-ce que mon corps physique a expérimenté dans cette vie ? Donc, on va aussi ressentir les cicatrices de la vie. Et je vais écrire ça. Voilà. Donc, ça, je ne l'ai pas encore fait. Et je trouve que c'est intéressant. Et après, on va faire la même chose pour tous les corps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On travaille l'exercice 3. C'est l'ombre des croyances de la société patriarcale à propos de la crône de la vieille femme. Donc là, elle va faire travailler là-dessus sur les croyances avec une transformation, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce que la société patriarcale croit, on en est porteur. On est porteur de cette vision dégradée de la vieille femme. Et donc, l'idée, c'est de transformer ça. L'exercice 4, c'est on travaille sur l'animus. L'exercice 5, donc, les identifier dans des rêves. Après, rencontrer son animus. Et puis, voilà. Et ensuite, donc, on a la deuxième partie où là, on est sur la période de la ménopause. Et donc, on a réveillé la Kundalini, les hautes flash, les bouffées de chaleur. avec, donc, on va travailler le feu, avec le feu en tant que transformateur. C'est le feu qui transforme. C'est le feu de la transformation. C'est le réveil de la Kundalini. On va travailler avec ça. Donc ça, voilà. C'est le feu. On parle de la colère, aussi. Voilà. Donc ensuite, ressentir, c'est guérir. Donc là, on travaille sur les émotions. Sur les rêves. Ici, se réapproprier son corps, se sentir chez soi, dans son corps. Faire un scan de son corps. Donc voilà, donner une voie à mon corps. Et puis après, on a des choses sur la sexualité. Donc il y a une recette de lubrifiant avec de l'huile de coco, de l'aloe vera, certaines huiles essentielles. Des petits textes. Voilà. On a vraiment plein, plein d'exercices qui sont hyper intéressants. et je trouve que la plupart de ces exercices, alors on ne va pas travailler sur les bouffées de chaleur si on n'en a pas, mais par exemple, là, honorer toutes les parts de nous-mêmes et par exemple, travailler sur les attributs de l'archétype de la mère, les attributs négatifs, donc positifs ou négatifs de la mère, la mère en moi-même, moi en tant que fille, etc. Ça, ce sont toutes des choses qu'on peut faire et qui vont aider aussi à grandir. Donc voilà. Alors, en résumé, c'est un livre que je trouve super bien fait avec plein d'exercices. Ça demande un petit peu de courage parce qu'il faut se poser, parce qu'il faut le faire. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de livres avec plein d'exercices et je ne les fais pas forcément tous. Donc là, j'ai envie de les faire, de faire ce cadeau-là. Je pense que c'est un... Alors, ce n'est pas un livre que je recommande pour des gens qui sont jeunes parce que c'est trop tôt. Mais par contre, voilà, à partir de 45 ans ou à partir du moment où on commence à se poser des questions sur cette période-là où on sent que peut-être que ça nous touche, c'est un bon moment pour commencer ce travail. Alors, c'est dommage qu'il ne soit qu'en anglais. Globalement, ce n'est pas de l'anglais très compliqué. Mais bon, voilà, on a quand même quelque chose en anglais. Donc, c'est plus compliqué encore quand on ne parle pas très bien. On peut utiliser les traducteurs automatiques si on est à l'aise avec la technologie, avec Google Track, on prend la photo et il fait la traduction. On a un truc, parfois, c'est un petit peu du charabia, mais on arrive très bien à comprendre. Surtout là, le vocabulaire est simple. Et donc, je trouve que c'est vraiment un chouette livre et c'est un livre qui est unique et qui apporte du coup vraiment une vision très chouette et une vision. Toutes les personnes aussi qui sont sur le chemin de la transformation ou des chemins de sorcières, on a ce travail d'alchimie, de transformation, de sorcellerie. Donc, voilà. Alors, si vous, vous faites ce travail-là, il faut le faire en étant, que ce soit sur la ménopause ou par exemple, des intentions pour l'année prochaine. Moi, je vous recommande de le faire en étant seul et pas d'avoir quelqu'un qui va regarder et juger. parce que c'est super personnel, c'est hyper intime. D'ailleurs, j'ai hésité à vous partager le mien. Et c'est, oui, c'est vraiment quelque chose de personnel et d'intime et il ne faut pas se, s'il y a quelqu'un qui regarde ou si on a dans l'idée de le partager, on ne va pas le faire, on ne va pas être dans la vérité parce qu'on va se dire, ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Si je mets, je ne sais pas quoi, beauté alors que je suis en train de travailler sur la vieille femme, il va falloir que je me justifie, il va falloir que j'explique pourquoi. Non, on fait les choses pour soi, c'est vraiment un travail personnel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, j'avais gardé, j'ai sorti un tarot aussi. Il y a une carte qui est hyper intéressante dans le tarot pour travailler sur sur cet âge de la femme mûre, c'est la papesse. Alors, la papesse dans les jeux de tarot de Marseille, ce n'est pas une femme jeune, ce n'est pas une femme sexy comme on peut le voir dans certains, enfin, dans même pas mal de jeux actuels. Alors, c'est normal, les jeux actuels, ils reflètent aussi comment dire, les croyances et les valeurs du monde d'aujourd'hui qui est très axée sur la jeunesse et sur l'attirance physique. Mais, ici, dans le tarot de Marseille, c'est intéressant parce qu'on a une vieille femme et une vieille femme qui est qui est qui représente, en fait, la sagesse de la femme mûre. Jean-Claude Flornois, qui a énormément travaillé sur les tarots, qui est un amoureux, enfin, qui était, puisqu'il est décédé maintenant, mais qui était un amoureux du tarot, disait que la papesse et le pape représentent, en fait, dans le chemin du fou, la grand-mère et le grand-père que le fou va rencontrer. Et donc, il rencontre d'abord la papesse, la grand-mère, parce que les enfants, à l'époque de la création du tarot, étaient élevés, pas par leur mère au départ, dans leur très jeune âge, ils étaient élevés par leur grand-mère. Il y avait énormément de mortalité infantile, donc ce n'était pas la mère qui s'occupait de l'enfant tout petit, c'était la grand-mère. Et cette grand-mère, elle apportait toute sa sagesse à cet enfant. Et donc, on avait cette idée de sagesse, mais pas une sagesse par les mots, puisqu'on n'a pas du tout d'aspect mental, mais on a un aspect instinctif, un aspect, donc, expérience, instinct, et un aspect aussi de rayonnance, ça ne se dit pas de rayonnement, pardon, de cette grand-mère et qui apprend comme ça, en fait, qui donne des clés pour la vie future et pour tout ce qui va traverser ensuite. Voilà. Et donc, cette grand-mère, elle a un côté très mystérieux, puisque, comme la papesse, c'est pour ça que ça va très bien avec la signification de la papesse, tout ce que l'on a vécu nous apporte une certaine sagesse que l'on ne peut pas complètement retranscrire par l'oral. Il y a quelque chose qui est au-delà du mental et de l'explication. C'est parce que j'ai vécu des choses que je peux me comporter de telle ou telle façon ou par exemple pardonner alors qu'à tant de temps je n'aurais jamais pardonné, que je peux comprendre aussi. Par exemple, moi, j'ai compris beaucoup de choses sur mes parents en étant moi-même une mère. Et aujourd'hui, que mes enfants partent, il y a plein, plein de choses que je comprends, que je ne comprenais pas, des réactions de mon père et de ma mère d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette idée d'expérience qui est valorisée et qui est importante et voilà, c'est ce message pour toutes les femmes qui sont bientôt en pré-ménopause, qui sont en pré-ménopause ou qui sont déjà dans la période de ménopause ou post-ménopause. Il y a quelque chose d'important que vous avez à transmettre et qui manque en fait au monde d'aujourd'hui. mais on voit des petites pousses de partout. On voit que les anciennes commencent à être écoutées. Il y a quelque chose de, il y a une sorte de vie qui reprend et on est, comment dire, on a d'un côté des excès avec des femmes qui refusent de vieillir avec, elles font subir beaucoup de choses à leur corps pour ne pas vieillir et c'est, il y a une partie de moi qui les admire. Moi, je n'ai pas du tout envie de me faire découper le visage et tirer le visage. J'aurais très peur en fait de faire ce type d'opération. Donc voilà, on a d'un côté ces femmes-là que je ne suis pas du tout dans le jugement. Au contraire, je trouve que il y a des choses aussi, ça démontre, elles sont juste à l'image de ce que la société attend. Et d'un autre côté, on voit quand même des femmes d'un certain âge qui commencent à pointer un peu plus le bout de leur nez et à apporter des choses très très intéressantes à la société, notamment à travers par exemple des livres comme ça et puis à travers des tas d'exemples en fait qu'elles vont donner, qu'elles vont présenter au monde. Donc on a, on commence à avoir des alternatives et je trouve ça très très intéressant. Voilà, donc si vous faites ce travail avec ce livre-là, vous pouvez vous sortir une papesse, alors soit une papesse d'un tarot de Marseille, soit si vous avez un tarot type Rider Waite, mais avec une représentation de papesse d'une vieille femme ou alors vous pouvez dans un oracle sortir aussi une carte de vieille femme ou sortir une image d'une femme qui va vous inspirer. Il y a Simone Veil aussi qui était très très inspirante, qui est restée très classe, très droite, très alignée sur ses valeurs et qui a transmis je trouve des choses incroyables voilà, au monde des femmes d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter dessous. Voilà, et puis je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt !